bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans carte blanche l'émission je vous propose sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie la semaine dernière je pense que vous n'êtes pas passé à côté du gros long métrage qui est sorti en tout cas pour les gros aficionados du cinéma de darren aronofsky the wayne et le film m'a fait poser une question profonde parce que si vous avez vu la vidéo vous connaissez mon ressenti autour du long métrage c'est un film très émouvant très poignant et surtout qui fait ressortir énormément d'émotions et à partir de ce moment là je me suis posé une question fondamentale qui me semble très important là où aujourd'hui on a tendance à laisser le ressenti primaire privilégié sur la réflexion entre guillemets autour d'un film et je me suis demandé si parfois il n'était pas plus intéressant de laisser aller nos émotions plutôt que notre objectivité c'est très intéressant parce que la plupart du temps moi j'ai tendance à dire fiez vous à votre premier visionnage d'un film parce que souvent dans le deuxième visionnage vous allez voir tous les petits détails qui potentiellement vous dérangent parfois heureusement ce n'est pas le cas et on se rend compte qu'on a clairement devant nous un film qui nous marque profondément et qui peut objectivement être qualifié de chef d'oeuvre mais parfois l'émotion prend souvent le pas et il m'est arrivé quelquefois de voir des films d'être complètement submergé de le revoir et de voir que le film n'avait pas le même impact sur moi et à ce moment là je me suis dit est ce que film j'étais pas dans un certain mood qui a fait que je les ai vu d'un certain oeil et aujourd'hui c'est pas le cas et donc c'est compliqué j'ai tendance à dire quand je vois un film et que je fais la chronique sur la chaîne qu'il est important qu'il n'y ait qu'un seul avis un seul visionnage faut que je ai vu qu'une seule fois pour réellement comprendre cerner et apprécier l'entièreté du film parce que je pense que si je le revois directement dans la foulée et que j'ai un deuxième visionnage avant de faire la critique et bien potentiellement je vais regarder le film d'un autre oeil je vais avoir un recul qui va peut-être être moins intense et qui va peut-être générer la une émotion assez différente et en fait je trouve intéressant que par exemple devant the whale dès le premier visionnage il m'a marqué et instantanément je me dis je préfère garder ça en tête pour le moment peut-être que quand il sortira en blu ray j'aurai envie de le revoir et j'aurai envie de le regarder d'un nouvel oeil mais là actuellement il a réussi à me toucher d'un certain point de vue que j'ai pas envie forcément de deux j'irai pas détruire mais désacralisé et donc à ce moment là on peut se poser la question est ce que l'émotion prime sur le recul est ce que l'émotion est plus importante que l'objectivité qu'on peut avoir sur une oeuvre est ce qu'on va pas se laisser submerger par nos émotions et potentiellement ressentir quelque chose qui dans un instant t va nous percer littéralement parce que l'émotion ça nous perd sa jour mais est ce que ce sera au détriment peut-être d'une réflexion sur la globalité du film qui sera moins dans l'émotion mais permettra de réfléchir beaucoup plus je sais c'est une vaste question et même moi encore aujourd'hui je me la pose parce que de nombreux films m'ont marqué profondément m'ont incité à voir le cinéma d'une certaine manière avec un certain oeil avec une certaine objectivité un certain recul et pourtant bah il ya des fois j'ai juste envie de me laisser aller j'ai juste envie de laisser l'émotion prendre le pas de me dire ce film me fait ressentir ça bah ça doit être suffisant ça veut dire qu'il a rempli sa tâche c'est pour ça que souvent quand j'arrive à la fin d'année et que je fais beaucoup de top je sors la liste des films que j'ai répertorié en fonction des notes que je leur ai donné et en fonction de la vie que j'ai eu et je me pose la question est ce que j'ai donné cette note sur le coup de l'émotion où est ce que j'ai donné cette note parce que le film a réellement transmis quelque chose de plus fort encore que simplement une émotion qui a réussi à me percer c'est souvent pour ça qu'il ya des films que j'adoue complètement par le biais des chroniques qui ne font pas du tout partie de mes tops parce que je me dis peut-être que c'était juste l'émotion d'un instant et peut-être qu'un jour il faudra que je revois le film pour savoir c'était une émotion de l'instant ou si c'était vraiment un pur et grand moment de cinéma que j'ai vécu complexe comme question je trouve ça pourtant intéressant n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous réagissez devant un film est ce que c'est par l'émotion ou est ce que c'est au contraire en réfléchissant dessus et en essayant de le remettre en perspective je pense que c'est un débat vaste et vous aurez des choses à dire j'espère encore une fois que cette petite pensée fugace vous aura plu et n'oubliez pas si j'ai envie d'en parler et bien j'en parle c'est si j'ai envie d'en parler